C'est chouette, mais l'atelier de découpe, les bagnoles désassées, ma scolarité, pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est le temps qui a passé, et j'ai vieilli, la casse s'est finie. Tu sais, je me suis réveillé un matin en me disant, t'es plus un destructeur, mais un apôtre de la résurrection. Maintenant, je les restaure, je les fais revivre. Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, on s'était arrêté au niveau du cintrage de l'arceau. Donc là, c'est parti pour la prise de cote. Et ensuite, le cintrage. Bon visionnage. Ça veut dire que l'intérieur, il doit m'ont t'y ouvre un instant qu'on l'a. Donc là, si mes calculs sont exacts, j'ai 1m20 en longueur au-dessus, et 1m10 en remontée. Alors à ce stade, si ça tombe sur 1m12 ou 1m98, ça ne change rien du tout, on s'en fout. C'est juste pour les prochains trucs que ce sera un peu plus, pourra que j'accorde. Donc 1m10, 1m20, 1m10, et 30 cm en bas pour fermer. Et ça, ça fait une série de carrés dégueulasse. On va essayer de pratiquer un truc, je vais vous faire un chemin sur papier. Ça sera plus facile à comprendre. Donc ça, c'est le schéma de base que j'avais mesuré pour avoir à peu près mes hauteurs. Mais avec l'arceau, on ne va pas le faire carré, c'est un peu dégueulasse. Donc je vais essayer de lui donner cette forme-là, à peu près. En sachant que c'est incliné et tout, on verra bien, c'est pas de la haute précision. C'est parti avec la cintreuse. On va essayer de cintrer cette magnifique longueur de tube. Bon, là, après, ça devient un petit peu incontinente. J'ai dû remettre un peu d'huile dedans. Mais ça va faire le taf. Petit à petit, ça fait son chemin. Bon, là, il est quasiment fini de cintrer. Donc, j'ai plus qu'à couper le tube à peu près à ce niveau-là. Et comme ça, je vais pouvoir lui donner la dernière angle parfait. Donc voilà, l'arceau fini de plier. Et là, j'ai plus qu'à faire les arrondis. Les petits becs, là, pour bien épouser le châssis qui est en tube. Donc, je vais faire ça à la disqueuse. Voilà l'arceau saoulé. Ça ne devrait pas lâcher. Donc là, maintenant, la prochaine étape, ça va être faire les courses. Parce qu'il va falloir acheter du tube pour relier d'ici à là, au coin là. Plus encore, sûrement un tube à peu près de là, jusque peut-être par là, ou peut-être un peu plus bas, pour pouvoir faire ma suspension. Plus l'arceau devant, parce qu'il faut faire un petit arceau qui part là, et puis qui redescend devant. Plus les barres latérales aussi. Donc, ouais. Prochaine étape, faire des courses. Alors, maintenant, ce qui va se passer au niveau de la suspension arrière. L'amortisseur, je vais le fixer à peu près comme ça. Ça va être à peu près sa disposition définitive. Et je vais quand même faire un système pour mettre le ressort autour. Même si l'amortisseur n'a pas été conçu pour, la tige au milieu est peut-être un peu faible. Bah, je vais quand même foutre le ressort dessus. Parce que ça fait gain de place, tout le bazar. Et ensuite... Donc, le triangle est à peu près dans sa disposition finale aussi. Donc, j'ai plus qu'à faire des tubes pour relier tout ça. Et je vais partir du coin du buggy, ici. Jusque au toit là-bas. Et on est quasiment dans l'alignement de l'amortisseur en mode vertical. Et le vertical, ça serait le top. Parce que c'est vraiment ce qui est le plus adapté pour le ressort avec l'amortisseur. Sur ce type de suspension. Donc, je vais essayer de garder ça. Et ensuite, j'ai le tube latéral qui va partir de cet angle-là. Qui va faire le tour. Et pareil, venir se ressouder sûrement par là. Donc, ce que j'ai fait pour le triangle. J'ai démonté la rotule supérieure. Que j'ai inversée avec le côté droit. Et ça me permet de mettre le triangle côté droit à gauche. Pour avoir le tirant à l'arrière. Et pas vers l'avant. Parce que vers l'avant, c'était un peu chiant avec les échappements du V6. Et ça m'embêtait. Dans la conception, c'était pas terrible. Ça me plaisait pas trop. Alors qu'à l'arrière, j'ai la place de faire venir mes triangles. Donc là, c'est très bien. Ça me va très bien comme ça. Et faut pas oublier la rotule de direction. Donc là, pour l'instant, il est juste posé comme ça sur la boîte. Mais en fait, là, je vais reprendre un peu tous les coudes. Et je vais le faire venir un peu plus à l'équerre. Redescendre. Et sûrement qu'il va se reprendre à peu près à cet endroit-là. Donc là, l'idée, c'est que l'axe des rotules de direction soit en oblique dans ce sens-là. Pour que quand le buggy tourne à gauche ou à droite, ça me fasse tourner légèrement la roue. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça va me faire un autovireur. Donc c'est censé tenir un peu mieux dans les virages. Les virages à haute vitesse passeront un peu mieux. Parce que j'ai l'arrière qui va tourner pour aider la direction avant. Donc normalement, sur route, ça devrait être rigolo à conduire, mais efficace. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est un tube qui vient fixer mon triangle supérieur. Donc il va partir d'ici, passer pas loin d'ici dans le bloc. Et après, redescendre avec une légère pente jusqu'au châssis inférieur. Et au moins, j'aurai messi l'enveloppe de triangle supérieur d'attaché. Et à l'avenir, pour renforcer, il faudra que je remette encore une barre anti-rapprochement démontable cette fois. Mais là, celle-là, je peux la souder. Donc je vais la faire. Je prends mes côtes. Ouais. Et sur cette partie-là, je prévois un peu plus large. Parce qu'en fait, quand je vais s'imper mon tube, ça va faire un grand rayon. Et à mon avis, ça va déjà commencer à descendre par là. Et sur cette partie-là, je vais faire un grand rayon. Et sur cette partie-là, je vais faire un grand rayon. Et sur cette partie-là, je vais faire un grand rayon. Je vais faire un grand rayon. Et sur cette partie-là, je vais faire un grand rayon. C'est parti. 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 et puis, C'est parti. 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 On va essayer. C'est parti. 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 de mon amortisseur. C'est parti.